Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Lorsqu'on essaye de comprendre ou de penser Dieu, lorsqu'on essaye de rendre compte par la raison de notre foi en la Sainte Trinité, il me semble que le mouvement premier est celui de nous mettre dans la succession de grands penseurs comme Saint Anselme par exemple, qui aborde la question de Dieu par la question de l'être. Dieu est celui qui est, qui ne peut pas ne pas être. Et de là vient son unité. Dieu est un parce qu'il est l'être en soi, l'acte d'être. Mais il y a une autre approche qui est celle de Saint Bonaventure. Il aborde Dieu par la contemplation. Pour lui, Dieu est bon. Dieu est bon comme Dieu seul est bon, c'est-à-dire qu'il est bon d'une bonté telle qu'il ne peut s'en concevoir de comparable ou de supérieur. Il est bon d'une bonté parfaite. Et bien parce qu'il est bon, Dieu est Trinité. Et oui, parce que le bien se définit comme diffusion de soi. Le bien suprême est donc la capacité de se diffuser suprêmement. C'est-à-dire qu'il appartient par nature à cette suprême bonté de produire d'autres réalités qui soient réceptives à sa bonté. Dieu n'a rien d'autre à communiquer que lui-même. Et donc la bonté paternelle engendre le Fils. Cette communication fait qu'il y a le Fils et qu'il y a l'Esprit Saint. Et que le Fils et l'Esprit sont d'une nature égale à celle du Père. Ils ne sont pas inférieurs. Le Père n'est pas meilleur que le Fils ou que l'Esprit. Il ne possède pas davantage de bonté que les deux autres personnes. Ça je crois qu'on peut le comprendre. Mais pourquoi trois ? Pourquoi trois personnes ? Eh bien il y a l'argument que nous avons évoqué la semaine dernière de la charité. Dieu est amour. L'amour n'est pas égoïste. Sinon ce n'est pas l'amour. L'amour est toujours altruiste. Il faut donc envisager une pluralité. Et ensuite ajoute Saint Bonaventure. Cette bonté et cette charité, cet amour, vivent dans la joie parfaite. Posséder la bonté parfaite procure une joie parfaite. Mais il n'y a pas de joie qui ne soit partagée. On ne peut pas être joyeux sans la présence d'un compagnon. Et donc vous voyez que les trois ensemble sont pour Bonaventure la démonstration du bonheur de Dieu. Il est bon, il est amour et il est joie. Qu'est-ce que la béatitude ? Saint Bonaventure répond. La rencontre de la bonté, de la charité et de la joie. Personnellement j'aime beaucoup cette approche. Évidemment il faudrait pour être complet mais ce n'est pas notre objectif ici évoquer la postérité de la théologie de Bonaventure qui est magnifique mais qui a été aussi contestée sur des points importants. Mais gardons ça, cette approche contemplative qui nous montre Dieu comme étant bon nous introduit facilement à la notion que Dieu est Trinité. Et surtout c'est une théologie qui nous place dans l'ouverture face à Dieu. S'il est bon, il ne peut faire que des bonnes choses, il ne peut donner que des bonnes choses, il ne peut que se donner lui-même. S'il est amour, il ne peut que nous aimer. S'il possède la joie, il ne peut que la partager. Je pense qu'on goûte facilement la simplicité de cette approche qui fait que Dieu n'est pas un problème rationnel, un problème d'opinion, un problème d'adhésion, un problème de soumission, toutes ces choses dont s'encombrent beaucoup de nos contemporains. Alors que dans le fond, tout simplement, notre Dieu, c'est le bon Dieu. Frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.